Dans cette capsule Pêche 101, on va parler du montage classique pour la truite mouchetée. C'est une technique super simple, mais il y a quand même des éléments à savoir pour être efficace dans ce style de pêche-là. Le premier élément, c'est la combinaison fil de pêche et canne à pêche. Ça, particulièrement en ce qui concerne le taux de succès au ferrage, c'est quelque chose de bien important. Pour résumer ça, en quelques mots, on peut prendre une canne un peu plus rigide. À ce moment-là, on aura besoin d'un fil qui a de l'élasticité. Ou inversement, on peut avoir une canne un petit peu plus souple. À ce moment-là, on va prendre un fil très sensible sans élongation. Moi, ma préférence, c'est vraiment d'y aller avec une canne plus souple et un fil sans élongation. Par exemple, une canne comme celle-ci, qui est une Fenwick Eagle, c'est une canne de puissance moyenne légère. Ce que j'aime beaucoup pour la truite mouchetée. Puis, d'action modérée rapide. Ça pourrait être modéré aussi. Ce que je vais utiliser comme fil pour aller avec ça, c'est par exemple un fil fusionné comme la Fireline, couleur fumée, 4 ou 6 livres. Moi, je préfère 4. Parfois, les gens sont un petit peu frileux. Je disais, 4 livres, c'est pas gros, c'est pas fort. Bien, prenez du 6 livres si vous êtes craintif. Ça, c'est ma combinaison favorite, fil-canne. Mais souvent, les gens me disent, Dan, moi, ma canne pour la truite, c'est une canne de puissance moyenne. Mais là, si vous agencez un fil sans élongation, avec une canne de puissance moyenne, ce qui va se produire, c'est que vous allez sentir, ça va vous donner un équipement très, très sensible, vous allez sentir immédiatement quand la truite prend la peau. Puis, vous allez répondre immédiatement avec un ferrage. La truite n'a pas eu le temps de la prendre suffisamment en bouche. Elle va le recracher. Inversement, ce qui peut se produire aussi, c'est que quand la truite est plus méfiante, puis elle prend le verre ou l'offrande doucement, s'il n'y a pas d'élasticité dans le fil, puis que la canne est rigide, elle va tout de suite sentir une résistance. Elle va rouvrir la bouche, elle va le recracher. Ça fait qu'on l'a perdue. Donc, c'est pour ça qu'on veut bien agencer le fil avec la canne à pêche. Donc, les gens qui ont une canne à pêche de type de puissance moyenne, donc un petit peu rigide pour la moucheter, devraient utiliser un monofilament au lieu d'un fil tressé ou fusionné comme type de fil. Monofilament, par exemple, de 6 livres, ça ferait très bien l'affaire. Au niveau du montage lui-même, c'est très simple. Au bout de mon fil principal, j'installe un petit émerillon à billes qu'on voit ici. Je vais ensuite placer ma cuillère, dans ce cas ici qui est une Lake Clear, qui est extrêmement efficace pour ce style de pêche-là. J'installe derrière un deuxième émerillon. Ça permet à ma cuillère d'avoir beaucoup de mouvement, être montée sur deux émerillons à billes. Ça permet aussi à mon bas de ligne, qui est en arrière ici, de moins s'abîmer en raison des rotations de la cuillère. Le bas de ligne, il y a beaucoup de théories sur la longueur du bas de ligne. Le magazine Aventure Chassé-Pêche a fait des tests sur le terrain. Ils ont envoyé des pêcheurs pendant tout un été pêcher la truite mouchetée. Avec ce montage-là, il y avait un protocole d'enquête à suivre, puis il devait pêcher avec tant d'heures, avec telle longueur de bas de ligne. Chaque pêcheur a fait ça. Il y était plusieurs. Ils ont fait ça toute la saison. Ils ont compilé les résultats, puis sont arrivés à la conclusion que la longueur de bas de ligne la plus efficace, la majorité du temps, c'est deux pieds. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête, utilisez un avançon de deux pieds de long. 90 % du temps, ça va être la meilleure affaire. On peut le faire soi-même, en fluorocarbone, ou on peut l'acheter déjà monté. C'est votre choix. Il y a peut-être dans des conditions que je qualifierais d'extrêmes qu'on peut jouer un peu avec la longueur. Un lac extrêmement clair, vraiment aux eaux limpides, qu'on voit le fond dans, par exemple, 20 pieds de profondeur. Parfois, la truite peut être un peu craintive de la cuillère. Ça émet tellement d'éclats lumineux dans de l'eau limpide. À ce moment-là, je veux éloigner un peu mon hameçon de la cuillère. On pourrait aller avec un bas de ligne de 4-5 pieds. Puis, inversement, exemple, je pêche une petite rivière au fond mou. La veille, il y a eu beaucoup de pluie. L'eau s'embrouille énormément. Là, à ce moment-là, je veux me rapprocher de la cuillère. Parce que si je suis trop loin, la truite va être attirée par la cuillère. Mais comme l'eau est très embrouillée, très opaque, elle ne verra pas mon petit leurre placée trop loin. Ça fait que là, je veux m'approcher de ma cuillère dans ces circonstances-là. Puis, finalement, le dernier élément du montage, avant qu'on parle de ce qu'on met dessus, c'est l'hameçon. Encore là, il y a eu des tests du magazine Sentier-Chassé-Pêche, même principe, sur toute une saison, pour essayer de déterminer c'est quoi le meilleur type, la meilleure grosseur d'hameçon pour le montage classique, comme on parle ici. Puis, c'est avéré que c'est un hameçon de grosseur 8, qui est la meilleure grosseur, à ampe courte. Exactement comme ce que je tiens en main ici. Donc, c'est ce que je vous suggère d'utiliser. Qu'est-ce qu'on met là-dessus maintenant? Ça, ça ressemble à une réponse facile. Tout le monde va me dire, « Dan, on a un verre de terre. » Bien oui, c'est sûr qu'on peut mettre un verre de terre, puis ça fonctionne. Mais moi, honnêtement, depuis 2010, donc ça fait déjà plusieurs années, je n'utilise plus jamais de verre de terre à la truite mouchetée. Honnêtement, pas besoin de ça. Puis ce que je vais vous montrer ici, que moi je mets là-dessus, c'est la nourriture quotidienne des truites. C'est un insecte aquatique, c'est une nymphe, elle est habituée de manger ça. Puis ça fonctionne extraordinairement bien. Puis là, il y a un paquet de désagréments que vous avez pu, de garder vos verres de terre en vie, de salir. Puis bon, vous connaissez toute l'affaire. Mon préféré, moi, pour ça, j'en ai amené quelques-uns ici parmi mes préférés. Je m'en étais sorti une, elle est ici. Ma préférée s'appelle une Power Knife. C'est vraiment une très, très belle imitation de petit insecte aquatique. C'est vendu en petit sachet comme ça dans la gamme Power Bait. Donc ça, ça ressemble vraiment à un insecte aquatique. Regardez-la nager dans l'autre côté du bateau. Les pattes, les antennes bougent. Ça a l'air en vie, ça a l'air vraiment de la nourriture de la truite. Quand je la monte, je pique l'hameçon dans le bout, on pourrait dire la queue de ma petite neve, comme j'ai fait ici. Puis ensuite, je l'enfile, un peu comme si c'était un verre de terre, puis je vais ressortir l'hameçon dans le dos, tout simplement. Donc c'est très simple d'utilisation. Savez-vous ce qui se produit souvent chez un couple de pêcheurs? La dame est toute contente. « Ah, j'aurais plus besoin de jouer avec des verres de terre. Moi, je pêche avec ça. » Puis là, au bout d'un certain temps, elle fait pas mal une meilleure pêche qu'ils sont conjoints avec ses verres de terre. Fait que lui aussi, il se met à pêcher avec les petites Power Knife. Fait que voilà, elle est montée, l'hameçon est sortie dans le dos. Au niveau des couleurs, moi, j'aime des couleurs, des coloris assez naturels, comme ce qu'on voit là, beige, vert, des couleurs qui pourraient ressembler à un vrai insecte. De toute façon, c'est ma cuillère qui se charge d'attirer la truite de loin. Une fois qu'elle est proche, il faut que ça ressemble à un vrai insecte. Puis parfois, à la pêche, comme dans n'importe quel domaine, il y a des affaires sorties du champ gauche qu'on ne peut pas s'expliquer qui fonctionnent. Power Knife rose. Il n'y a rien dans la nature qui est rose. Mais il y a des jaunées que la meilleure couleur, c'est rose. Il faut l'avoir avec nous, celle-là. Un autre l'air aussi que j'ai découvert plus récemment, c'est le propriétaire de la boutique Écotone à Trois-Rivières qui m'a fait découvrir ça. C'est un petit criquette. Est-ce que les truites ont été en contact régulièrement avec des criquettes? Je n'en suis pas sûr, mais ça doit ressembler à un insecte aquatique aussi. Donc, il lui dégage beaucoup d'odeur. C'est un produit Golpe. Ça fait qu'on peut mettre le petit criquette à place de la nymphe sur l'hameçon. Ça fonctionne très, très bien aussi. Donc, voilà en gros les choses à savoir pour être efficace avec ce montage-là. Super simple. J'oubliais presque un détail qui est très important. La vitesse avec laquelle on doit travailler cette présentation-là. C'est vraiment, quand on utilise des cuillères larges comme ça, une présentation lente. Souvent, juste se laisser dériver avec la petite brise, c'est parfait. Puis, le meilleur indice que vous pouvez avoir, vous voyez le bout de votre canne à pêche qu'à chaque oscillation de la cuillère, le bout de la canne comme ça bouge de façon régulière. Si ça ne fait pas ça, vous n'avez pas la bonne vitesse de train. Donc, ça, c'est important. Ça fait que s'il n'y a absolument pas de vent, on peut essayer de un petit peu avec un moteur électrique, mais c'est vraiment une technique lente. Là-dessus, bonne pêche. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada